ok alors on va passer à la position d'après hop donc ici petit débrief qu'est ce qui s'est passé on a eu un gros combat en bas à droite noir obtenu beaucoup de points mais blanc a aussi beaucoup déjà de territoire de cache noir à une petite avance mais on approche très certainement du dieu c'est il ya plus vraiment de combat en cours à moins que et la question se pose avec blanc comment comment commencer est ce que est ce qu'on a des coups comme a par exemple qui sont nécessaires a ou des de fins de tchouban qui sont urgents et qui doivent être joués avant d'entamer le jeu c'est où est ce qu'il faut entamer le jeu c'est de toute urgence big c'est deux à 1 c est ce que vous en pensez les autres petit instant petit instant rappel là j'ai eu pas mal de questions qui concernaient plus ou moins les mêmes joueurs donc si vous voulez que vos parties apparaissent dans les coeurs de la vague pas n'hésitez pas pas seulement à jouer dans the shell bon ça il faut le faire c'est important mais en plus de ça n'hésitez vraiment pas à vous poser vos questions c'est toujours intéressant si vous avez peur qu'elle soit mal formulé ou pas intéressante il ya aucune inquiétude à avoir de ce côté là puisque dans le pire des cas je les modifier un petit peu pour y trouver disons une manière qu'elle qu'elle remplissent bien leur rôle dans ces dans ces petits cours mais voilà posez vos questions tout le temps partout b me parait difficile à ignorer ce stade et me semble sainte alors on va voir donc je pense déjà la première question qui se pose c'est est ce qu'on est au yo c ou pas et en fait non voyons les choses comme ça j'ai changé d'avis si on est au yo c'est qu'est ce que c'est les plus gros coups entre b et et ben il se trouve que le plus gros coup c'est c est en fait la raison c'est que c'est ça permet de protéger la descente de noir en santé donc l'idée étant une fois que noir bloc pas de connecter mais de venir jouer de l'autre côté et en fait on a empêché si on avait commencé par l'autre côté on permet à noir de descendre ce qui retire une certaine quantité de points en santé là aussi maintenant noir veut le faire bah cette quantité de points il a réduit il a peut-être gagné un peu plus que si on n'avait pas joué le année mais cette fois ci il est définitivement goté et donc il va pas pouvoir obtenir comme ici il aurait pu obtenir les deux c'est à dire protéger et descendre dans l'autre il aura soit l'un soit l'autre donc c'est et le coup le plus important si on est au yo c'est et ensuite effectivement le année en g2 est excessivement gros parce que sinon si noir joue ailleurs dans ce cas là blanc bah il va pouvoir avoir soit la coupe soit j3 soit le clamp peut-être on est au stade là où le clamp c'est la meilleure option si on ignore la descente bah c'est une bonne question je pense donc l'idée c'est si on est quelque chose comme ça blanc connecte et noir coupe j'aurais tendance à dire alors j'ai pas calculé mais j'aurais tendance à dire noir a perdu ici on va dire au moins six points peut-être on peut calculer vers 8 noir a gagné déjà 6 plus tout ce qu'il a retiré à blanc donc je pense que on va arriver à noir positif dans ce genre de cas de figure mais probablement ça doit être assez proche aussi mais on peut éviter d'avoir à faire ces calculs compliqués si on commence par c maintenant la question c'est est ce qu'on a le temps de jouer c puis b ou qu'est ce qui se passe si on le fait pas mettons ici qu'est ce que c'est le prochain coup pour noir est ce qu'il a une attaque sévère contre le groupe au centre parce que je pense que c'est un peu l'enjeu tout ça c'est dire si noir sort est ce qu'il se passe un mauvais truc bah j'ai l'impression que pas vraiment non seulement parce que blanc a beaucoup d'espace vers le centre mais en plus parce que blanc est pratiquement sinon déjà vivant complètement sur le bord droit c'est que tant qu'il a ses échanges bah après entre connecter en a s'étendre en b il a déjà tellement d'espace qui m'a l'air déjà complètement vivant donc déjà vivant d'un côté donc à partir de la séparation il n'a plus que le groupe central à s'occuper et maintenant mettons il se passe quelque chose comme ça supposons quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça et on peut considérer à partir de là que blanc il n'est pas encore vivant mais il en est plus très loin dans cette séquence est ce que noir a gagné du territoire non perdu même effectivement ici noir a une très mauvaise attaque parce qu'il pousse blanc à aller vers son potentiel donc on préférait largement avec noir si on pouvait on préférait largement avoir un échange comme ça en disant bah noir d'accord il perd la pierre mais il va pouvoir récupérer du territoire à l'extérieur ce qui veut dire donc que blanc n'a pas besoin de protéger la capture de la pierre sauf s'il veut empêcher noir qui joue ces zones là et dans ce cas là ça veut dire que peut-être blanc devrait directement jouer ces zones là et ça paraît strictement moins gros que de jouer les gros yossés comme a et b donc à pas urgent il reste d mais d c'est pareil c'est un peu moi c'est le genre de coup que je jouerais si j'étais en retard avec cette idée de me dire mon adversaire va avoir peur parce que j'attaque un peu ces trucs je suis menaçant mais c'est un peu le genre de cas là où si noir juste mettons se protège d'un côté bah on peut pas vraiment le tuer de l'autre il m'a l'air d'avoir beaucoup trop d'espace on va peut-être avoir un peu d'yeux c'est mais même là il m'a l'air déjà 100% vivant et c'était et pareil noir il a juste gagné du territoire pendant qu'on essayait de faire notre attaque donc c'est le moment là où blanc dans la partie c'est un peu emballé il a protégé ce qui est un coup raisonnable mais pas dans cette pas pas très bon dans cette situation et au lieu de démarrer le yo c'est qui était urgent vu que blanc est un petit peu en retard dans cette partie il a décidé de continuer le tchouban c'est important de savoir s'arrêter la bagarre elle doit finir par prendre fin des fois c'est cinq coups avant la fin des fois on a des parties avec tellement de combats que quand on arrive au bout il reste juste trois coups d'yeux c'est puis c'est fini mais ici c'est important pour blanc de pas rater parce que justement quand on est en retard dans ce quand on est en retard on peut combler le retard justement en essayant de forcer l'adversaire à continuer le tchouban pendant que nous on commence le yo c'est parce que si on a ça 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 et que noir essaie de d'attaquer bas comme on l'a vu noir il se dit au bas blanc à tenuki je dois pouvoir avoir un truc sévère sauf que rien que par cette décision là il va perdre énormément de son territoire sur le bord gauche donc faut faire vraiment bien attention je pense que ça va être les deux avec avec la partie d'avant ça va être les deux les deux sujets c'est attention à pas trop attaquer et attention à pas trop protéger est-ce que vous avez des questions où est ce qu'on passe à la suite on a hâte de défendre exactement tu as tout compris moi plus les gens comprennent mal les proverbes que je leur donne plus ils reviennent au coeur de la vague donc ça me voit en lieu c'est s 13 pas plus gros pas gros plus ou moins que bc s 13 je sais pas si tu veux dire plutôt s 14 alors c'est un très très gros yo c'est c'est plutôt que c'est c'est santé et bc relativement santé parce qu'après on a le très gros coup du clan pour a alors que avec blanc de l'autre côté si on commence par année connexion a priori le clan ne fonctionne pas on aura que le année en b du coup on a plus de chances on a plus de chances ici que blanc rajoute un coup et qu'on puisse avoir encore après s 14 mais c'est important de jouer des coups dans l'ordre là où ils sont le plus de chances d'être santé ah oui pardon je me suis trompé de côté s 13 s 13 et g2 c'est globalement un peu la même taille sauf que pareil je pense que s 13 et goth est là où g2 va être senté pour les deux enfin va être globalement double sender parce que pareil si on joue s 13 juste noir descend et pareil blanc est obligé de rajouter un coup et du coup il a immédiatement perdu bah il a immédiatement perdu minimum quatre points enfin il a perdu quatre points en santé quoi il a juste perdu quatre points immédiatement soudainement ok passons à la suite revenons à la bagarre parce que là on a bien on a bien esquivé la bagarre mais revenons à la bagarre la question se pose que trois propositions qu'on va revenir quelques coups en arrière il semble qu'on avait même une question plus tôt sur celui là donc j'étais un peu vite en besogne ici noir à plein de potentiel blanc à plein de territoires un thème visiblement récurrent dans ces dans ce coeur de la vague comment continuer avec blanc est ce que c'est le moment de continuer d'attaquer à gauche ou est ce que c'est le moment de venir envahir à la bagarre pour faire vivre l'espoir d'attaquer voire de gagner du support pour envahir temps d'envahir en dé envahir en dé ok alors ici à c'est un coup qui paraît à l'oeil je dirais il paraît raisonnable noir truc c'est que noir tout de suite tsuki est en fait est ce qu'on a vraiment un support efficace pour la bagarre je trouve ça assez difficile parce que on voit les commis et noir recul on a créé des coupes peut-être juste noir connect on a créé une coupe mais c'est pas hyper probant la coupe de ce côté là a pas l'air de vraiment marché donc marche pas trop année dans l'autre sens est ce qu'on a vraiment quelque chose après ça je passe sur sur on pourrait faire ça peut-être juste reculer mais dans ce cas là on va peut-être on va peut-être au devant d'un échange qui pourrait déplaire alors ça c'est bon ça c'est peut-être un peu difficile mais ça pourrait ça pourrait être compliqué pour blanc de vraiment gérer la perte de tout le bord gauche pour essayer de chercher quelque chose vers le centre donc à la place et surtout le souci c'est qu'en fait on pourrait se dire ça nous donne un peu d'aide justement moi c'est un truc auquel je faisais je me disais on peut peut-être avoir des coups sentés vers le centre avant de venir envahir en fait ça ça a l'air de plus renforcer noir au centre que de l'affaiblir du coup si on veut envahir ils vont mieux envahir immédiatement et je pense que pour le faire c'est aider sont des manières pertinentes c'est parce que quand on a quand on a une approche de hoshi avec toby et kema c'est très souvent le point vital c'est quelque chose qui avait été montré avec bien plus de talent que moi par andré kravitz dans les commentaires du groupe a que généralement on voyait très fréquemment ce pipe puis descendre avec l'idée en fait que si noir année par en dessous dans ce cas là blanc va avoir assez pas mal de facilité à sortir et si noir ne joue pas année par en dessous dans ce cas là blanc lui-même va pouvoir avoir année par en dessous pour menacer la coupe et obtenir très facilement de l'espace vital donc c'est une forme qui pose des soucis alors effectivement ici on va profondément donc ce sera pas ce sera pas une promenade de santé pour blanc mais au moins on cherche les faiblesses chez l'adversaire on cherche noir on va pouvoir avoir quelque chose à contre attaquer dans notre invasion aider c'est pareil on vise plein de points différents on vise le tout cas on a envie de tout ce cas en b on vise l'extension en c est entre toutes ces directions là je dirais qu'on a probablement une chance raisonnable d'obtenir quelque chose je sais pas si on obtient la vie je sais pas si on obtient une vie inconditionnelle mais je dirais que on a on a un bon début d'espoir qu'il se passe quelque chose donc ici si blanc a le plan d'envahir ce qui à mon avis est assez naturel dans cette partie il devrait le faire immédiatement et c'est des sons je pense des bonnes pistes parce que toutes les deux elles vont chercher des faiblesses de l'adversaire blanc est venu après un coup du coup il est venu souké en j4 donc maintenant c'est un peu plus compliqué parce que cet échange là il n'aide pas du tout blanc en fait dans son invasion plutôt il empêche donc ça continue au final ça se passe plutôt j'avais que ça se passe de manière très équitable blanc jouent un truc et noir bloc et maintenant la question c'est est ce que blanc continue de sortir avec a ou b ou est ce qu'on est à la bagarre qu'est ce que vous en dites chers amis il reste assez peu de position on va rentrer dans la dernière phase du coup donc restez encore un peu concentré rester avec moi à b c c'est la bagarre d'autres avis sur la question c sinon il serait pas là bon pourquoi pas ça me paraît enfin je sais pas blanc pouce et coup pas ça me très surtout bizarre qui n'y soit pas c'est pas plutôt je vous disais justement trouver une attaque contre le groupe de noirs au centre c'est un peu difficile et du coup la question c'est les choses ont elles changé pas vraiment ça reste difficile de trouver une attaque contre les pires au centre par contre on revient à ce principe dont je parlais plus tôt de quand on veut envahir l'adversaire le plus facile pour vivre c'est de chercher à l'attaqué soit à attaquer son adversaire et du coup c est une bonne option à cet égard qui est que blanc ici paraît agonisant il a l'air d'avoir pas d'oeil du tout et peu de liberté et peu de direction mais comme il a coupé noir maintenant on peut attaquer à on peut attaquer b on peut attaquer ses et ça fait que noir n'aura pas le temps en tout état de cause de capturer le groupe de blanc il est obligé tout de suite de venir se connecter et donc blanc va pouvoir contre attaquer de l'autre côté et vu qu'il a déjà séparé noir il a peut-être un espoir de par la suite retirer sa base de vie si noir est obligé d'être concerné par sa base de vie et par ses options pour vivre dans ce cas là ça devient extrêmement enfantin pour blanc de sortir par contre à partir du moment là où noir est permis de juste connecter bas blanc court tout seul et donc même s'il a un coup d'avance bah noir peut combattre avec beaucoup plus d'insistance parce qu'il a aucun problème à agir et il n'a pas d'urgence à se connecter par en dessous il n'a pas d'urgence à vivre avec avec son groupe en baie il n'a aucune urgence parce qu'il a beaucoup de direction beaucoup de liberté des groupes connectés donc blanc va souffrir beaucoup plus notamment il va pouvoir peut-être essayer de jouer quelque chose comme pousser coupé qui peut être une idée pour essayer d'avoir bon c'est un peu c'est un peu brut mais ça peut être une idée pour essayer d'avoir ce genre de coup essayer d'avoir ce genre de combinaison en disant on sépare à tout prix et on commence à menacer sérieusement quelques agis qui se trouvent chez noir enfin qui se trouve chez blanc noir peut se le permettre parce que il n'a aucun problème donc il peut combattre aussi fort qu'il veut alors que quand blanc commence par couper eh ben même si blanc est plus faible il fait pas le malin c'est clair pour où